Coucou, alors tranquillement tranquille, ici Lolo Beauté, la dja dja des réseaux sociaux, blogueuse, influenceuse, actrice des réseaux sociaux et aussi chef d'entreprise. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à toute la nation, à toutes les femmes, à tous les hommes, à toutes les personnes qui me suivent de loin ou de près. J'ai décidé de faire cette vidéo responsable aujourd'hui parce que les autres vidéos étaient des vidéos de défense, d'auto-défense, oui, parce que j'ai subi un harcèlement qui n'en dit pas son nom. J'aimerais revenir sur cette histoire pour une toute dernière fois et rentrer dans les détails pour expliquer à des personnes en long et en large. Effectivement, je me suis rendue à Bordeaux, qui est une ville de la France, pour une visite chez ma cousine, qui est esthéticienne et qui a son institut de beauté. Et arrivant là-bas, vu que je suis influenceuse, je me suis dit pourquoi ne pas lui faire une publicité. Et lorsqu'elle m'a proposé une épilation à la scie, j'ai dit bon tiens, vu que je suis dans le cosmétique, je suis dans l'esthétique et je suis influenceuse, pourquoi ne pas passer un message aussi pour la beauté corporelle aussi des femmes. Et je me suis permise de faire un direct, oui, un live, pas une vidéo enregistrée de ce genre, un live qui s'est franchement mal passé. Parce que lorsque il y a eu l'introduction, on va dire, le produit un peu chaud de la scie qui a touché ma fleur vaginale, je me suis sentie, voilà, très mal parce que ça me brûlait, c'est un produit de couleur verte qui est très chaud. Et en plein direct, j'ai sauté parce que ça me brûlait. Et il y a eu un accident, j'ai eu des parties de mon corps qui se sont présentées dans la vidéo. Automatiquement, il y a des abonnés qui m'ont appelé parce que moi, je n'avais pas écho si on avait vu ou pas, puisque je tenais une serviette pour cacher cette partie, mais vu la brûlure, voilà, c'est des choses qui arrivent et puis j'ai sauté. Et dès lors que j'ai eu connaissance qu'il y avait eu un danger vis-à-vis de l'audiovisuel, vis-à-vis de ma personne, j'ai automatiquement supprimé cette vidéo. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas digéré nos histoires passées, parce que pour moi, je me suis dit que ça a été réglé, plus qu'on s'est eu plusieurs fois au téléphone, bon, on va dire deux ou trois fois, deux fois comme ça, au téléphone où je me suis dit que, bon, ces histoires-là sont déjà passées. Il y a eu une blogueuse qui s'est autoproclamée propriétaire de ma partie intime de cette vidéo que j'ai effacée, qu'il a copiée en plein live. Et le lendemain, en voulant me faire du mal, en voulant me faire chanter, en voulant marceler, en voulant détruire mon commerce, détruire ma vie, parce que oui, on parle de ma vie, c'est permis de redistribuer cette vidéo sur sa page pour que d'autres personnes puissent la partager avec plein de captures d'écran qui se promenaient dans les WhatsApp et autres. Je me suis sentie blessée, je me suis sentie, on va dire, menacée, je me suis sentie, on va dire, asselée, c'est le mot même, et je suis sortie de mes gonds. J'ai pété un plomb, étant à Bordeaux. J'ai fait un direct. Franchement, c'était un direct où, je peux le dire, je n'avais pas toute ma tête parce que je me sentais franchement, je ne sais pas comment je vais vous dire. Et j'ai fait un direct, j'ai commis encore une faute, parce que là, oui, c'est une faute que j'ai commis, mais je le mets sur le plan que je n'avais pas. J'étais franchement hors de moi-même, énervée. J'avais franchement, j'étais franchement, je vais dire, je ne savais pas qu'une femme pouvait aussi aller, aller sur... Bon, franchement, je ne connais pas la mentalité de tout un chacun, je ne sais pas comment chacun vit sa vie, mais pouvait même aller jusque-là. Et je me suis dit que l'holoboté, ce n'est pas à toi seule qu'on touche. Je suis mère de cinq enfants. La l'holoboté que vous avez connue dans le passé vulgaire, ça fait des années que cette l'holoboté n'existe plus, pour ceux qui me suivent. Ils savent que je suis devenue responsable, parce que dans la vie, il faut apprendre à grandir. C'est un accident qui s'est produit, ce n'était pas volontaire. Et pour ça, je ne cesserai de m'excuser auprès de tout le monde. Et dans ma maladresse, parce que je me sentais franchement blessée, j'ai fait un direct, et dans ce direct, j'ai remis la vidéo en question, parce que les gens me disaient, ah oui, tu vends des faux produits aux gens, ta partie intime est très noire et autre, mais c'était juste de l'acier. Mais il y a des personnes qui ne changeront jamais, parce qu'ils ont cette haine de l'holoboté, parce que je ne me suis pas donnée à la prostitution, ni aux choses faciles pour être ce que je suis aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je me suis battue. Oui, j'ai grouillé, j'ai vendu du charbon, des galettes. Je me suis battue comme une mère pour avoir mes enfants auprès de moi. Je me suis battue lorsque mes enfants, mes jumelles, sont nées prématurées. Et que je ne me suis dit, jamais, je vais tendre la main ici en Europe. Je sais qu'il y a des possibilités de me faire aider, mais non, je vais créer mon entreprise et je vais travailler, parce que je suis née pour bosser. Je suis une battante. Peut-être que c'est ce côté-là qui déplait, peut-être, à certaines femmes, qui ont voulu attaquer mon commerce, attaquer ma personne, fragiliser mes enfants, parce que moi, j'ai commis un accident et mes enfants le comprennent. Dans ce télan de colère, j'ai commis une erreur. Là, oui, c'est vrai, j'ai commis une grave erreur. En voulant défendre mon commerce, défendre mon honneur, j'ai montré la vidéo dans laquelle j'étais harcelée et j'ai tout simplement dit, écoutez, c'était que de la cire, ce n'était pas, voilà, mon corps même qui était là et tout ça. Et en plein live, j'ai reproduit, je me suis mis en maoie de bain. Il y a des influenceuses en Côte d'Ivoire, en Érope, qui se mettent en maillot de bain. Et j'ai déplacé un peu le maillot de bain pour leur dire que, bon, voilà, chose que je ne devais pas faire parce que j'ai pété un plomb. Ça arrive, ça aurait été une autre personne. Elle aurait pu se suicider. On allait dire, bon, voilà, on a amené une personne à se suicider. Mais comme je suis forte, oui, je ne sais pas comment Dieu m'a créée, mais je suis forte, oui, je suis surmontée ça avec beaucoup, 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 beaucoup de conseils de mes proches. Donc, j'ai commis une heure, j'ai montré et j'ai reproduit la scène pour dire, voilà la cire qui est de couleur verdate, que je remets ici. Et regardez, ça donne cette couleur, chose que je ne devais pas faire vis-à-vis de l'audiovisuel, vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis de mon pays. Parce qu'ici en Europe, il y a des choses qui passent inaperçues, mais en Afrique, nous avons notre culture. Et pour cela, franchement, avec tout le respect des femmes pour une énième fois, parce que c'est la dernière fois que je parlerai de ça, je me mets à genoux, oui, vis-à-vis de mon pays, la Côte d'Ivoire, vis-à-vis des femmes de mes jeunes soeurs et autres. Et je vous présente des excuses. Ce fut un accident la première fois. La deuxième fois, oui, c'est vrai, j'ai pété un plomb, mais c'est des choses qui ne vont pas se reproduire. Se mettre un maillot de bain, c'est ce qu'on voit partout. Peut-être que c'est parce que c'est l'holoboté, il faut forcément la détruire, qu'il faut prendre ça pour dire, oui, elle continue ses bêtises. Non, j'étais dans un moment où il y a des personnes qui voulaient me détruire. Coute que coûte, je ne devais pas baisser la tête. Je devais les regarder droit dans les yeux et les combattre sur le même plan de combat, sur les mêmes armes. Voilà pourquoi j'ai fait des vidéos, pour leur dire que tout ce que vous êtes en train de faire, laissez-moi vous dire, c'est les choses de bassesse et je ne suis pas dedans. Franchement, je leur ai montré que par leur haine, leur dévouement de me faire du mal, ils n'ont pas réussi à me faire du mal. Aujourd'hui, j'ai la victoire sur eux et je préfère être humble vis-à-vis des femmes, vis-à-vis même de la première dame qui a la main sur le cœur. C'est vrai. J'ai eu un accident qui a déshonoré l'agente féminine. Je me mets en genoux et je vous présente les excuses. C'est des choses qui ne vont franchement plus jamais se reproduire. Tranquille. Donc, je vous demande pardon à toutes ces femmes-là, à toutes ces mères. Oui, pour la vidéo, pour une même fois. Les vidéos que je faisais, il y a d'autres qui disent « Oh, elle nous narguez autre ». Non. C'était une auto-défense. Parce qu'il fallait défendre mon honneur, défendre ma famille. J'ai fait une erreur. Je ne connaissais pas l'épilation à la scie. Je ne savais pas que ça faisait aussi mal. Un peu mal, oui, parce que j'en ai fait des enfants. Je n'ai plus la riquiquette aussi solide que quand j'avais mes 18 ans, quand je n'avais pas encore fait des enfants. Ça a été une erreur. Je vous demande pardon. Ça ne va plus se reproduire. Mais pour les personnes qui ont voulu me faire du mal, il fallait que je leur montre que sur la toile, je reste et je demeure. Lolo beauté, la dja dja. Et je leur ai montré que vous pouvez faire ça avec d'autres personnes. Vous pouvez être le canal de suicide d'une autre personne. Mais pas moi, Lolo beauté. Parce que je reste et je demeure forte. J'ai pu avoir eu des moments de faiblesse où j'ai pété un câble, où j'ai reproduit cette vidéo-là. Mais comprenez-moi, ça aurait été une personne faible d'esprit. Cette personne saurait donner la mort. Et vous aurez la mort d'une personne sur la conscience. Peu importe le péché, peu importe le dégré de l'horreur que j'ai commis, on ne peut pas avoir un tel acharnement envers une personne. Franchement, je ne me disculpe pas de ce que j'ai commis, mais je présente mes excuses en premier lieu à mon pays, en deuxième lieu aux femmes, en troisième lieu à mes enfants et à toutes les personnes qui me défendent, à tous mes femmes. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. À ces personnes qui allaient me défendre bien qu'ils ont. Franchement, je vous dis merci. Je ne demande pardon à mon pays pour l'accident qui est arrivé. En second lieu, ce n'était pas un accident, mais j'ai pété un plomb. Parce que l'acharnement était trop. Je vous présente les excuses. Et je vous promets que ça ne va plus se reproduire parce que la lolobouté d'avant n'est plus celle-là qui est là aujourd'hui devant vous. Je cherche à évoluer dans mon commerce, dans mes activités. Je cherche à être une personne bien qu'encourage les jeunes soeurs à pouvoir entreprendre, à ne pas dépendre d'un homme. C'est ça ma vision. J'ai commis un péché. J'accepte que vous me lapitez. Mais que celui qui n'a jamais commis un péché me jette la première pierre. Sur ce, je vous aime bien. J'ai tenu à faire cette vidéo. Pas par faiblesse, mais on va dire par humilité. Parce que la femme, c'est quelque chose de sacré. La femme, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc, à toutes les femmes, je vous présente les excuses et je vous dis et je vous promets que c'est des choses qui ne vont franchement plus se reproduire. Sur ce, je vous aime bien, mais je vais prendre un petit temps, voilà, me retirer un peu des réseaux sociaux pour pouvoir réfléchir à plusieurs choses. Il y a des personnes qui veulent coller leurs images à moi pour certaines publicités. Il y a un laboratoire esthétique en Tunisie qui veut travailler avec moi pour les opérations esthétiques. Donc, pour toutes les filles qui veulent avoir un corps du désir, écrivez-moi en WhatsApp. Mon numéro, c'est le 00337 69 84 12 27. D'ici quelques jours, je serai à Dubaï pour un partenariat d'affaires. Franchement, que Dieu m'accompagne dans tout ça, tout ce que je veux, je vais juste travailler pour rapporter du pain à mes enfants. Voilà, rien d'autre. Sur ce, que Dieu nous bénisse, désolé une fois de plus encore pour ces images-là, mais franchement, c'est un accident et je vous présente les excuses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse et que, voilà, les femmes, encore une fois de plus, je vous demande pardon. Oui, les vraies femmes, je vous demande pardon. Les fausses femmes aussi qui veulent voir Lolo Bauté sous pied, sous terre, laissez-moi vous dire que votre plan a échoué. Je resterai forte. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai cinq gosses à nourrir. Donc, je dois rester digne et forte pour mes enfants. Oui, j'ai commis une erreur. Oui, j'ai eu un accident. J'ai vu des personnes dire, Lolo Bauté, pense à tes enfants. Je pense à mes enfants. Personne ne nourrit mes enfants. Je suis celle-là qui rentre dans le charbon et fait sortir du pain pour mes enfants. Oui, je sais ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. C'était Lolo Bauté. Je vous claque un bisou. Ciao, ciao.